Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour fêter comme il se doit les 25 ans de la licence Pokémon. Nous allons revenir dans des régions que vous avez adoré étant plus jeunes. Mais avant que la vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner à la chaîne et de mettre la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. La chaîne est globalement thématisée sur l'univers de Pokémon, je te laisse y jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, nous allons voir quel est le meilleur starter de la 3ème génération durant votre aventure dans la région d'Oen. Ah, Ruby, Saphir et Emeraude. Des jeux très intéressants et qui avaient apporté leur lot de nouveautés pour l'époque et qui avaient doucement fait évoluer le format compétitif avec l'arrivée des talents. Introduisons les starters. Le starter plante Arco, le starter feu Pussyfeu et enfin le starter O Gobu. Nous ne nous attarderons pas plus que ça sur leurs évolutions intermédiaires tant ils n'auront aucun impact sur votre aventure. Le seul changement notoire pour Pussyfeu est qu'ils gagnent le type combat en évoluant en Galifeu. Masako évolue en Junko au niveau 36 et restera de type plan pur. Il aura une excellente vitesse ainsi qu'une attaque spéciale super top. Dommage qu'elle ne soit pas exploitable à cause de son vide astronomique d'attaque spéciale. Il devra se rabattre sur son attaque physique plutôt correcte pour infliger des dégâts. Et bon, son bulk général n'est pas très bon. Galifeu évolue en Brasse des Galis au niveau 36 et conservera son type feu combat. Il aura des excellentes attaques physiques et spéciales, des PV et une vitesse exploitable et correcte au détriment d'un bulk défensif pas ouf. Flobio évolue en Lagron au niveau 36 et ajoutera à son type haut le type sol. Ses stats sont extraordinaires, des PV et une attaque très bonne, des défenses bien exploitables et un spécial correct au détriment d'une vitesse pas ouf. Son seul potentiel défaut c'est son coverage. Pour le rendre meilleur, il faudra sûrement taper dans vos stocks de CT. Le rival Brice ou Flora selon le sexe du joueur sera assez redoutable. Notamment très connu pour son combat surprise à Nenucric avec son équipe incroyablement force amère. Mais hormis ce combat, votre rival sera assez facile à battre. Le deuxième rival de ces jeux sera Timmy, le garçon fragile qui veut devenir un dresseur dans ce monde de brut. Mais bon, vous ne l'affronterez que deux fois dans le jeu. Une fois pour son premier combat à Lavandia et le deuxième à la route victoire. Pour vous dire, même Brice ou Flora, vous l'affronterez plus souvent. Et bon, l'équipe finale de Timmy sera assez osef. Son pokémon de plus puissant sera garde-voir. Même s'il tape des psychos assez vénères, vous le tuerez assez facilement à cause de son bulk physique complètement à chier. Tu es une princesse, connard. Les champions d'arène. Roxane, la championne de type roche, sera assez bidon à affronter. Même le starter feu peut potentiellement s'en sortir selon comment vous l'xp. Puisqu'en évoluant, il apprend l'attaque combat double pied. Bastien, le champion de type combat, sera assez osef et oubliable. En revanche, Voltaire, le champion électrique, mettra Flobio en difficulté. Armez-vous de potions et apprenez-lui l'attaque coup de boue ou boubombe pour remporter le badge. Adriane, la championne de type feu, sera assez compliquée à passer pour Masco et potentiellement Galifeu. En revanche, Flobio aura toutes ses chances. Norman, le cinquième champion spécialisé dans le type normal, sera le père du joueur. Faux ! Cette arène sera assez tendue à cause de Mona Flémy. Pour rappel, ce pokémon a des stats similaires à un pokémon légendaire. Dites adieu à vos pokémons s'ils vous en collent une. Heureusement qu'il ne peut attaquer qu'un tour sur deux à cause de son talent absentéisme. Les attaques stabées seront très bonnes contre le type normal. Mais Galifeu aura un potentiel avantage grâce à des attaques combat. Vient ensuite Alizé, la championne de type vol. Et bon, pour une fois, aucun starter ne pourra y arriver tant son équipe est variée et puissante. Le seul qui peut se démarquer est potentiellement Lagron. Mais dans Pokémon Emeraude, il se fera complètement gérer par son Trocus. Les championnes Lévy et Tatia seront assez osef et facilement battables. Le dernier champion sera de type O et variera selon si vous jouez à Ruby Saphir ou Emeraude. Globalement, Marc ou Juan ou Juan si vous préférez ont une équipe assez similaire. Ce qui change sera Melo Bellus et Poisseau Roi contre Hipporoa et Colomar. Dans tous les cas, Junko sera le meilleur pour achever cette arène rapidement. Le conseil 4 Pour démarrer ce conseil 4, nous devrons battre Damien, le spécialiste de type Ténèbre. Laissez tomber Lagron et il ne fera pas long feu contre son équipe. Junko et Brasigali l'atomiseront plus facilement. Vient ensuite le tour de Spectra. Son type Spectre ne vous posera aucun problème si vous misez sur le stab élémentaire. Glacia, la spécialiste de type Glace, sera facile à battre. Enfin, surtout pour Brasigali. Junko pourra faire des bons dégâts stabés sur Fogler et Kaimors. Après avoir atomisé un délinquant, une Hawaïenne et la Reine des Neiges, le dernier défi du conseil 4 sera l'intrépide Captain Igloo. Non mais sans déconner, c'est quoi ce conseil 4 ? Il est bon mon bâtonnet, hein ? Le dernier membre du conseil 4 est Aragon, de type Dragon. Il va mettre en difficulté vos 3 starters qui vont probablement mourir de décès, surtout à cause de son putain de drattaque enragé. Le maître de la ligue. Pierre Rochard est le maître d'OM dans les versions Ruby et Saphir. Sa team est très puissante et rendra la participation de Junko inutile. En revanche, Brasigali et Lagron vont pouvoir faire le ménage et le sweep facilement sa team avec des attaques stabées haut, sol, feu et combat. Dans Pokémon Emeraude, la tendance s'inverse, puisque le maître n'est pas Pierre Rochard, mais Marc, l'ancien champion d'arène de type O. Junko sera largement le meilleur dans cette configuration, même s'il ne réussira qu'à en vaincre au maximum 3 à 4 sur 6. La team Magma et la team Aqua. Concrètement, leur intention machiavélique est de réveiller le Pokémon légendaire ancestral pour répandre plus de mer ou plus de terre sur notre planète. Il suffit d'avoir écouté un peu ses cours d'SVT au collège pour se rendre compte que c'est complètement stupide et invivable pour les hommes. Ils utilisent des Pokémon de type Poison et Ténèbres, comme tout bon méchant dans l'univers de Pokémon, mais ils ont chacun leur particularité. La team Aqua utilise des Pokémon de type eau et la team Magma des Pokémon de type sol et feu. Tu veux une médaille ? Tu veux une médaille pour avoir deviné ça ? Globalement, ils sont assez simples à battre, surtout si vous prenez Junko pour battre la team Aqua et Lagron pour battre la team Magma. La conclusion. Pour être tout à fait honnête avec vous, faire le classement des starters dans cette génération a été extrêmement compliqué, tant chacun sera bon durant votre aventure. Mais bon, je ne vais pas vous laisser dans la merde, je vais quand même vous proposer un classement. En numéro 3, le starter feu. Il n'est pas vraiment étonnant de voir Brasigali à cette place. En temps normal, il est excellent, mais le principe de la vidéo est d'évaluer son efficacité dans votre aventure dans la région de O.N. Et l'un des problèmes majeurs dans cette région, tout le monde le connaît, il y a beaucoup trop d'eau. Mais également, il ne pourra s'avérer très utile que pour la moitié des arènes et du Conseil 4. En numéro 2, le starter haut. Lagron aurait pu de peu être le meilleur starter de la région d'O.N. Ça s'est joué de très peu avec Junko. Ils sont techniquement ex-aequo dans ce classement. Lagron aura un léger plus dans les versions rubis et saphir, tandis que Junko atomisera la version émeraude. Il pourra bien tanker et répondre en faisant de bons dégâts. Mais lui aussi ne sera pas extraordinaire pour la moitié des gros challenges de votre aventure. Et comme dit précédemment, il y a énormément d'eau. Donc Lagron a une énorme concurrence avec les Pokémon du même type. En numéro 1, le starter plante. Première vidéo qu'un starter de type plante arrive à cette place-là. C'est plutôt étonnant de le voir autant briller, mais pourtant, il sera votre meilleure option pour rouler facilement sur le jeu. Il battra une grande partie des dresseurs et champions d'arène de la région. Il pourra atomiser la team Aqua et vous permettra d'accéder au rang de maître de la ligue plus facilement dans Pokémon Émeraude. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne en appuyant sur la cloche de notification pour ne rien louper et de me suivre sur mon Instagram, lien dans la description. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. En attendant, à la prochaine, je vous dis portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Oh, 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 everything you want.